Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment télécharger EmuTOS et le tester sur votre vrai Atari ST. EmuTOS est un système d'exploitation libre et compatible avec le TOS qui équipait les ordinateurs Atari ST dans les années 80. Je vais télécharger EmuTOS avec un PC et le transférer sur Atari avec une disquette, comme je vous l'ai déjà montré. Le site web d'EmuTOS est emutos.sourceforge.net En haut, dans le menu, cliquez sur Download. Pour télécharger la dernière version stable, cliquez sur le premier lien. On se retrouve sur la page de téléchargement de Sourceforge. La dernière version est toujours en haut. Actuellement, c'est la version 0.9.9.1. Cliquez dessus pour entrer dans le répertoire. Je vous conseille de cliquer sur Name pour trier les fichiers dans l'ordre alphabétique. EmuTOS est fourni sous plusieurs formes différentes. Celle qui nous intéresse aujourd'hui est EmuTOS PRG. Descendez un peu et cliquez sur le fichier EmuTOS PRG 0.9.9.1.zip pour le télécharger. Attendez 5 secondes et enregistrez le fichier ZIP sur le bureau. Ouvrez l'archive et entrez dans le répertoire. Vous pouvez constater qu'il y a plusieurs fichiers PRG, car EmuTOS est fourni en plusieurs langues. Les deux dernières lettres du nom de fichier indiquent le code pays. Je vous propose d'extraire le fichier qui correspond à votre langue. Par exemple, la version française est EmuTOS FR.PRG. Vous pouvez maintenant copier ce fichier sur une disquette et le transférer sur votre Atari, comme je vous l'ai montré dans les vidéos précédentes. Sur l'Atari, ouvrez la disquette et double-cliquez sur EmuTOS FR.PRG. N'ayez pas peur, c'est juste un programme comme les autres. Il n'y a aucun risque d'effacer votre ROM. Le chargement prend environ 25 secondes. Puis l'écran d'accueil des EmuTOS apparaît. Il affiche notamment le type de votre processeur, le modèle de votre machine et la taille de la mémoire. Puis on se retrouve sur le bureau des EmuTOS. Tout ressemble beaucoup au bureau GEM d'Atari, même s'il y a quelques différences. On peut ouvrir les disques, voir les fichiers, etc. La barre de menu est similaire, mais si vous allez voir dans la boîte à propos, vous pouvez constater que vous êtes bien sous EmuTOS. On retrouve les classiques menu fichier, visualisation, et options. On peut bien sûr changer de mode vidéo selon les possibilités de la machine. Et bien entendu, on peut lancer ses programmes favoris. Ici, j'ai ajouté DevPack 2 sur la disquette. Vous voyez qu'il se comporte exactement comme sous TOS. Ne vous y trompez pas, EmuTOS n'est pas un simple bureau alternatif. C'est vraiment un système d'exploitation complet et indépendant. La ROM Atari n'est pas du tout utilisée. On peut se demander quel est l'intérêt d'utiliser EmuTOS sur une machine Atari, étant donné qu'elle possède déjà un TOS en ROM. Et bien, EmuTOS a quelques fonctionnalités supplémentaires intéressantes. EmuTOS fonctionne sur toute la gamme Atari. ST, TT, Falcon, et même d'autres machines exotiques. EmuTOS supporte tout type de processeur, du 68000 au 68060, et même le Coldfire V4E. C'est donc un système de choix pour les machines customisées. Mais aussi, EmuTOS inclut un driver de disque dur intégré, qui supporte les disques durs au format Atari ou PC. Toutes les partitions FAT16 sont supportées jusqu'à 2 Go. Mais le plus gros atout d'EmuTOS, c'est sa distribution sous licence GPL. N'importe qui peut l'utiliser librement et le modifier à sa guise. Pour corriger des bugs, ajouter des fonctionnalités, ou supporter de nouvelles machines. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous avez vu qu'il est très facile de tester EmuTOS sur son vrai Atari sans avoir à changer la ROM. N'hésitez pas à vous abonner à VRétrocomputing, car je vous parlerai encore beaucoup d'EmuTOS. A bientôt !